D'accord, les éclaireurs ! Prenez vos sacs à dos et c'est parti ! Un sac à dos rose ? Il est acquis. Attends, ne me dis pas que c'est tiens, Samy. Non, le mien est là. Oh Billy, c'est tiens, n'est-ce pas ? J'arrive pas à croire que tu portes rien. C'est le mien. Quoi ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Je m'appelle Bailey, je viens d'arriver. Enchantée. Maître éclaireur John, s'il vous plaît, dites-moi que c'est une blague. Je veux dire, on a jamais eu deux filles dans les squats. Exactement. Il est donc temps d'en ajouter une, n'est-ce pas ? Bailey va nous rejoindre aujourd'hui. Très bien tout le monde, avant de partir, je veux passer en revue une formation rapide aux premiers soins avec vous. Allez, rassemblez-vous. On va commencer par... Ce qu'il se passe si vous vous tordez la cheville. Vous voyez, vous voulez d'abord vous occuper de la douleur et de l'enflure. Tu sais, il y aura des araignées, des serpents et sûrement des plumas. Toutes ces 15 à 20 minutes, il faut le répéter toutes les 2 à 3 heures, ok ? Ils mangent des petites filles comme toi au petit déjeuner. Compressez la cheville avec un bandage élastique jusqu'à ce que le gonflement s'arrête. T'es sûre de vouloir venir avec nous ? Oui, j'en suis sûre. Mais merci beaucoup de t'en faire. J'avais compris ? Et là, on devrait écouter au cas où quelqu'un se fasse mal et ait besoin de notre aide. Par contre, ne serrez pas trop fort ce bandage, sinon vous allez couper la circulation du son, d'accord ? La dernière personne à qui on demanderait de l'aide serait une fille. Et c'est pas ça qu'on recherche. En plus, c'est facile tout ça. Compris ? Je sais déjà tout. Rappelez-vous, glace, enveloppée, élevée. Ne perdez surtout pas votre carte des sentiers, il est très facile de se perdre par ici, d'accord ? Alors gardez-les sur vous en permanence. Vous écoutez à l'arrière ? Oui monsieur, ouais. Ok, allons-y. Il n'est pas trop tard pour faire demi-tour et attendre dans le bus, tu sais. Euh, j'y arriverai, merci. Je dis juste, si tu te perds, ne compte pas sur moi ni sur les garçons pour te sauver. Tant que j'ai ma carte, je ne m'en fais pas. Et qui sait, peut-être je serai la seule qui te sauvera. Oh, elle t'a eu ? C'est elle qui va te sauver. Ouais, c'est ça. Ça n'arrivera jamais. Matez ça. Où est-ce qu'il va ? Il fait quoi ? Il va l'apprendre ? Oh mon Dieu, il va le faire. Il va l'apprendre. Oh mon Dieu. Il va l'apprendre. Oh mon Dieu. Il l'a fait. Il l'a vraiment fait. Oh mon Dieu. C'est là. Et maintenant ça disparaît. Maintenant on va voir qu'il a besoin d'être sauvé. Bon, on est presque au feu de camp. On accélère. Bon alors tout le monde, je vais vous montrer comment faire un feu. Maintenant faites bien attention parce que l'éclaireur qui fait le meilleur feu aujourd'hui gagnera un badge spécial. Wow. Vous pouvez tout aussi bien me le donner maintenant. Tout le monde sait que je suis le meilleur éclaireur ici. Eh bien on verra. Ça pourrait revenir n'importe qui. Même à Bailey. Ouais, c'est ça. Elle aurait dû s'en tenir à vendre des biscuits pour éclaireuse. Hé, Trevor. Ça suffit, ok ? C'est pas sympa. En plus, les filles peuvent faire tout aussi bien que n'importe quel garçon. Voir mieux. Ouais, c'est ça. Bon. Revenons à ce que je disais. Vous prenez votre silex et votre métal. Portez au-dessus de votre allumage. Pourquoi est-ce qu'elle est en train de cocher la tête ? Comme si elle comprenait quoi que ce soit. Hé Bailey, ça, c'est des trucs de mec. Toi, tu devrais juste jouer à la poupée. Hé les gars, vous devriez faire attention à ça. S'il y a une urgence, un feu est un bon signal de détresse. Allez. Allez. Voilà. Et c'est comme ça qu'on fait du feu. J'aurais pu faire ça dans mon sommeil. Ok. Maintenant, c'est votre tour. Tout le monde choisit un partenaire. Allez chercher du bois. Restez ensemble. Et ne perdez pas vos cartes. Ouais, ouais, d'accord. Hé Max, tu veux être mon partenaire ? En fait, je voulais me mettre avec Daryl. Peu importe. Désolé. Samy, tu veux être mon partenaire ? J'ai déjà choisi Billy, désolé. Tant pis pour toi. Hé Trevor, tu veux être mon partenaire ? Ouais, c'est ça. Je préfère encore y aller seul. Allez. En plus, tout le monde est déjà pris. Et tu sais, moi je peux t'aider. Impossible. Hé ! Attends, tiens ! Arrête de me suivre. Je n'ai pas besoin de ton aide. C'est pas un truc que peuvent faire les petites filles. Mais t'as bien entendu, maître éclaireur, John. On a besoin de prendre nos cartes et travailler par pair. C'est pour les autres, ça. Pas pour moi. Je suis le meilleur éclaireur ici. Je n'ai pas besoin d'une stupide carte. Et je n'ai certainement pas besoin d'une petite fille comme partenaire. Trévor ! Attends ! C'est dangereux seul. Trévor ! Trévor ne veut pas d'une fille comme partenaire, alors il part loin de Bailey, la laissant toute seule. Trévor s'enfonce de plus en plus dans la forêt, à la recherche d'une bonne bûche pouvant servir de bois de chauffage. Il en trouve finalement une et décide de retourner au camp avec. Tout a l'air de bien se passer. Ceci étant, jusqu'à ce qu'il se perde. Il ne se souvient pas d'où il vient, car tout se ressemble. Il s'enfonce de plus en plus dans la forêt. À son insu, il s'éloigne de plus en plus des autres éclaireurs. Alors qu'il commence à faire noir, Trévor s'inquiète et commence à crier à l'aide. Mais personne ne peut l'entendre. Il commence à regretter d'avoir déchiré sa carte. Trévor commence à paniquer, car il ne peut pas retrouver le chemin du camp. Il commence à courir et finit par tomber et se tordre méchamment la cheville. Il hurle de douleur, mais personne n'est là pour le sauver. Plusieurs heures passent et Trévor est terrifié. Il entend plusieurs bruits. Trévor pleure et crie maintenant à l'aide. Seulement pour être sauvé par la dernière personne par qui il voudrait être sauvé. À l'aide ! Hein ? C'était quoi ça ? Un serpent ? Ou peut-être un puma ? Arrière ! Vingt ans ! Je suis sérieux ! Je suis armée ! Pitié, ne me faites pas de mal. Trévor ! Trévor ! Oh non ! Pas toi ! Hé ! Tout le monde t'a cherché partout. Tout le monde est très inquiet. Et heureusement, moi, je t'ai entendu crier et je t'ai trouvée. Je n'étais pas en train de crier. Je me reposais, simplement. Vraiment, parce que j'ai cru t'entendre dire, à l'aide, à l'aide, aidez-moi. Que quelqu'un m'aide. Est-ce que tu peux me laisser seule, s'il te plaît ? Ça va aller. J'allais me lever. Ah ! Oh, ma cheville ! Aïe ! Laisse-moi t'aider. Laisse-moi voir. Ça a l'air très enflé. On dirait une foulure. J'ai dit que ça irait. Laisse-moi t'aider. Je n'ai pas besoin de ton aide. Ah ! Rappelle-toi ce que maître éclaireur John a dit. On doit appliquer la glace pour contrôler le gonflement et l'envelopper pour la soutenir. Ah ! Ouais, bien sûr. J'allais justement faire ça. Tu peux tenir mon épaule et marcher sur une seule jambe et j'utiliserai... Ma carte ! Elle n'est plus là ! Dis-moi ce que tu l'as vue. Euh... Non. Mince. Bon, dans ce cas, que ferait maître éclaire John ? Oh ! On peut faire un feu et l'utiliser comme un signal de détresse. Ouais, bien sûr. J'allais faire ça de toute façon. Allez, il faut venir voir. Dis-moi, est-ce que je peux t'aider ? Non, je peux le faire. Allez. Ça ne marche pas. Ça doit être ce stupide bâton. Tiens, laisse-moi essayer. D'accord. Mais si je n'y arrive pas, tu n'y arriveras certainement pas. Tu vois ? Ça ne marche pas. Allez... Voilà ! Maintenant, laisse-moi chercher plus de bois pour faire un plus gros feu. D'accord ? Oh, ok. Repose-toi juste là. Je reviens de suite. Ça devrait être bon. Espérons que quelqu'un le voit. Sinon, ça pourrait être effrayant de passer la nuit ici. Il n'y a qu'une petite fille qui aurait peur. Et la fille, c'est toi. Ah ! Un puma ! Oh, Trevor ! Bailey ! On vous cherchait partout. Est-ce que tu vas bien ? Tu t'es fait mal ? Euh... Ouais, ça va. J'ai enveloppé ma cheville, comme tu nous as appris. Trevor, je dois le dire, c'est parfaitement enveloppé. Merci. Excellent travail pour allumer le feu aussi. Sinon, je ne pense pas que nous aurions pu vous trouver tous les deux. Oh, c'était assez facile. Laisse-moi t'aider à te relever. Ok. Tu sais, Trevor, je suis vraiment impressionné de ta performance aujourd'hui. Et j'ai décidé de te donner le badge spécial. Quoi ? Pour la meilleure performance d'éclaireur. Oh ! Waouh ! Je ne sais vraiment pas quoi dire. En fait, je ne mérite pas ce badge. Que veux-tu dire ? Tu as tout fait parfaitement comme je vous ai enseigné. Ce n'était pas moi. C'était Bailey. Et pour être honnête, je ne sais pas si j'aurais survécu sans elle. Alors tiens, Bailey. C'est à toi. Oh mon Dieu, Trevor ! Je ne sais vraiment pas quoi dire. Moi, je sais. Je veux dire, je suis désolée de la façon dont je suis traitée. Ouais. Maintenant, je sais. Tout ce que les garçons peuvent faire, les filles peuvent le faire aussi. Si ce n'est mieux. Alors, peux-tu, s'il te plaît, me pardonner ? Bien sûr. Et j'adorerais que tu sois mon partenaire à l'avenir. Si ça te convient. Oui, j'aimerais ça. Super. Ok, bon. Je suis sûr que tout le monde est très fatigué et a très faim. Alors, rentrons. Ok, d'accord ? Eh ben, si tu as faim, j'ai sur moi des biscuits. Oh, ouais, des biscuits chocolat menthe. Mes préférés. Quoi ? J'aime les biscuits d'éclairose. Ok ? On y va.